nous sommes avec rafael du groupe bolingo d'abord je te laisse le soin de te présenter bonjour oumi je m'appelle rafael bellemain je suis du groupe bolingo donc je suis à la fois le producteur le promoteur et le directeur artistique et le guitariste tout ça là à la fois est-ce facile c'est très difficile gérer un groupe c'est pas quelque chose de facile tous les jours mais comment tu t'en sors avec le la guitare et tout un instrument également complexe bon la guitare c'est mon instrument donc a priori je dois simplement travailler mes gammes et le maîtriser le plus difficile en réalité c'est la gestion quotidienne des affaires du groupe réunir les musiciens pour la répétition organiser les concerts trouver les dates heureusement je ne suis pas seul je suis accompagné par plusieurs bénévoles et en particulier par victor pied qui est le manager du groupe bolingo qui nous aide beaucoup également notamment pour trouver les dates de concerts une équipe un orchestre ça coûte cher les déplacements tout ce qui est dépenses financières également comment vous vous en sortez bon pour l'instant on va dire que on s'en sort tout juste c'est à dire qu'on dépense autant que ce qu'on gagne mais heureusement et le plus important pour moi c'est que les musiciens puissent gagner leur vie grâce à bolingo à quelle sorte de musique vous proposez nous alors certains diraient qu'on fait de la world music d'autres qui diraient qu'on fait de la musique afro cubaine en réalité on a notre propre style à nous on a le style bolingo et ce style il est même il émane de la rencontre entre plusieurs influences plusieurs origines donc on a des musiciens comme samba lobby traoré qui vient donc du mali et qui est très influencé par la mouvance du bambara blues on a également faire ta le chanteur leader alors lui il est alpoulard il est sénégalais un ancien talibé il vous racontera sa son histoire peut-être plus tard faire ta lui il a voyagé au congo et il a beaucoup été influencé par la rumba congolaise et par toutes ses sonorités on a ensuite janvier notre batteur congolais que tu connais on a on a radim on a fallou qui sont tous les deux sénégalais on a conny au saxophone qui allemande parfois on joue aussi avec alain ou yuno donc le grand saxophoniste camerounais donc tu vois tout c'est toutes ces influences ça fait bolingo ça fait notre son ça fait notre identité la musique que vous proposez est ce pour le sénégal ou bien vous sortez également à l'étranger pour jouer souvent alors c'est un groupe tout jeune donc on ne s'est pas encore produit à l'étranger il faut savoir que l'an dernier en 2020 au début du confinement c'est là qu'on a créé bolingo voilà un moment où le monde entier était en train de s'affoler et de se confiner nous on s'est aussi confiné mais d'une autre manière on a on s'est enfermé on a créé notre studio on a commencé à enregistrer notre musique donc ça a été positif ça a été extrêmement positif extrêmement prolifique extrêmement riche mais les perspectives c'est quoi exactement donc dans un premier temps notre but c'est de conquérir le sénégal conquérir le cœur des sénégalais des sénégalaises et également du public international ici vous n'êtes pas sans savoir que dakar c'est un melting pot il ya des tas de nationalités qui se rendent compte des gens qui viennent de toute la sous-région africaine de l'afrique de l'ouest des gens qui viennent des états unis d'europe de france et donc tout ce public là on le touche du doigt effectivement avec bolingo nous sommes au niveau de l'institut français qu'est ce que vous vous proposez aujourd'hui à ceux qui sont venus les mélomanes qui sont venus à vous regarder écouter également venir danser on leur propose un show de deux heures deux heures et demie dans lesquels ils vont voir à la fois beaucoup de chant beaucoup de musique beaucoup de solos on laisse la place aux solistes vraiment dans le groupe c'est on est des amoureux de la musique ça promet vraiment bolingo c'est pas une grande famille d'artistes c'est un collectif avec des gens qui tournent autour du groupe qui sont nos amis qui participent à des jam sessions qu'on organise régulièrement à la maison ou dans des lieux publics de dakar donc moi j'invite tous les musiciens qui ont envie de partager leur musique qui ont envie de partager leur amitié à venir rejoindre la bolingo famille comment écouter bolingo tu peux nous pour les interneurs qui sont là à nous regarder comment ils peuvent faire pour vous écouter on s'apprête à sortir un album à peu près au mois de septembre voilà donc il faudra attendre l'album pour nous écouter mais en attendant il va y avoir des singles qui vont sortir donc je vous encourage à suivre la page facebook